Avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, session acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des Territoires. Bonjour à tous en ce vendredi, bienvenue dans notre émission avec la presse quotidienne régionale, les télélocales de France et le réseau Via Télévision, les Indes Radio, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et avec TV5MONDE, trois parties dans cette émission. Dans un instant, je vais vous présenter le JT des Territoires, puis après la météo, c'est Territoires d'Info, avec l'invité politique aujourd'hui en direction de ce plateau, c'est Emmanuel Morel qui sera là. Enfin, en troisième partie, ce sera l'actualité politique et parlementaire. Tout de suite, c'est le JT des Territoires. A tout de suite. On commence ce journal par la situation de blocage de l'usine Ascoval dans le nord. Des salariés bloquent les entrées du site de Valourec-Aulenois à Amry. Près de 300 emplois sont en jeu. L'usine est menacée de disparition depuis la liquidation judiciaire de son principal actionnaire. Et cette semaine, un sursis de deux semaines a été accordé par la justice. La sécheresse est à la une de vos journaux ce matin. Elle perdure et en conséquence, le manque de pluie de ces derniers mois, le niveau des lacs de la région, sont en berne. C'est le cas à Annecy, mais aussi à Paladru, où le niveau de l'eau est en ce moment bien en dessous de ce qu'il devrait être. Un véritable danger pour la faune, la flore, mais aussi les vestiges archéologiques de la zone. Charlotte Folcler pour Télé-Grenoble s'y rendue pour nous. Sur les bords du lac, il est simple de se rendre compte des conséquences de cette baisse. Les pontons sont bien au-dessus du niveau de l'eau ou l'apparition de cette grande plage à Charavine. Le niveau noir en haut est le niveau blanc. Le lac est à cette hauteur-là, à peu près à sa côte officielle. Donc là, en ce moment, le lac devrait être à peu près à un mètre en dessous, mais pas à des niveaux de 1,70 m, 75 m, voire maintenant, aujourd'hui, on est à 1,80 m. Une baisse du niveau de l'eau qui laisse donc apparaître des trésors vieux de plus de 1000 ans, les fondations d'une cité médiévale. Mais son apparition à la surface n'est pas sans danger. Ça peut poser un problème s'il reste trop longtemps à l'air libre. Parce que l'eau conserve les pieux, c'est des pieux de chaîne. Et là, si ça reste trop longtemps à l'air libre, ça risque de détériorer le bois et de faire disparaître ce site. Un spectacle qui attire les curieux et les promeneurs, mais cela n'est pas sans conséquence. Plusieurs fois par jour, les gardes du lac doivent rappeler à l'ordre ces visiteurs, car ces roselières sont une zone protégée. Et là, on voit l'effet du lac comme il baisse. Les gens accèdent à un site naturel protégé. On a du mal à se faire comprendre en leur disant qu'ils sont sur un lieu où il est interdit, où toute la présence humaine et animale est interdite. Cette baisse du niveau du lac n'est pas une nouveauté à Paladru, mais la récurrence du phénomène peut devenir problématique. L'année passée, on a fini avec le lac à moins de mètres. Cette année, on est à 1,80. On va commencer à se poser des questions. Comment on pourrait faire pour garder un petit peu plus d'eau pour que les poissons, la faune et la flore puissent éviter d'avoir les pieds à sec ? Pour l'instant, les gardes du lac restent confiants et espèrent un bon hiver avec beaucoup de neige en chartreuse pour remplir le lac. Nos péages routiers ont-ils vécu ? Le gouvernement envisage la suppression des barrières de péage. Et à Boulay-en-Moselle, sur l'autoroute A4, la SANEF procède déjà à l'installation de nouveaux portiques sans barrières, mais bardés de capteurs et de caméras. C'est une expérimentation unique en France que nous présente Jean-François Ambroise de Via Mirabelle. S'arrêter au péage sera bientôt de l'histoire ancienne. A proximité de Boulay, sur l'embranchement de l'autoroute A4, des portiques ont déjà pris place sur les bretelles d'accès. Free flow ou péage sans barrières en français, ici la SANEF expérimente le péage de demain. C'est un test de péage free flow, c'est le premier en France qui va se dérouler à partir de début 2019 ici à Boulay-en-Moselle. Ça existe dans d'autres pays, la technologie est éprouvée. En revanche, ça arrive ici en France pour progressivement remplacer les péages classiques. On est dans l'ère de la dématérialisation du péage. Bardé de capteurs et de caméras, le portique va identifier chaque véhicule avec sa plaque d'immatriculation. Mais la SANEF est mise sur le développement de ses offres d'abonnement, avec le badge Liberté déjà existant ou avec la nouvelle étiquette RFID comme celle-ci. Le paiement à la carte sera toujours possible par internet ou depuis des bornes de paiement installées en amont du portique. Si l'expérimentation de Boulay est unique en France, la SANEF étudie déjà avec les services de l'État la possibilité de mettre en œuvre ses portiques sur l'itinéraire Paris-Camp, sur les autoroutes A14 et A13. En plus de fluidifier la circulation, ces free flow vont permettre de réduire l'impact des véhicules sur l'environnement. On a estimé que sur un parcours comme Paris-Camp, l'économie globale pour la collectivité c'était 10 millions de litres de carburant et puis un gain en temps. Un gain en temps puisqu'évidemment on n'a pas besoin de s'arrêter, de ralentir à l'approche du péage. Le gain en temps, on le chiffre aujourd'hui à 2 millions d'heures sur une année. Sur le diffuseur numéro 38 de Boulay, les travaux vont se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Les portiques devraient entrer en service début 2019. Les personnels des péages, eux, seront dédiés à l'assistance des clients depuis le site de Saint-Avold. Aucune suppression d'emplois n'est envisagée par le groupe SANEF. Voilà alors qu'un séisme de magnitude de 6,4 a eu lieu cette nuit au large de la Grèce, à l'autre bout du monde. Dans les Caraïbes, un exercice grandeur nature pour les élèves du collège Édouard Glissant au Lamantin. Les collégiens ont dû évacuer leur salle de cours à suite d'un séisme factice. Objectif, vérifier la maîtrise des consignes par l'ensemble de la communauté scolaire. Johan Boulard pour Via ATV en Martinique. Les élèves se mettent à couvert, puis rapidement se réfugient dans la cour. Chapeau d'ailleurs à la 5e A. On est arrivés les premiers, on a fait au moins de 25 secondes. Après la deuxième semaine, on est descendus. Comme ça, le jour s'arrive vraiment, on n'est pas vraiment surpris, on est préparés à ça. L'exercice vise à appliquer les instructions du plan particulier de mise en sûreté. Toute la communauté scolaire s'est montré bon élève. Les agents sont partis ouvrir les portes d'entrée et arrêter l'arrivée de gaz, d'électricité. 2 minutes 5 pour 702 élèves, c'est pas mal. Il faut accompagner par leurs professeurs qui ont parfaitement encadré les élèves. Dès que le professeur a sa classe en bas, il remplit l'affiche. Les journées répliques permettent de répéter et d'apprendre par cœur les attitudes à avoir. Les enfants, là ce sont des collégiens, ce sont les meilleurs prescripteurs pour dire aux parents comment se comporter en cas de séisme. Donc il faut faire cet exercice pour qu'ils se protègent eux-mêmes, mais aussi pour qu'ils en parlent aux parents une fois arrivés à la maison. Un dispositif plutôt bien noté, si ce n'est un petit bémol. Le temps de réaction d'enseignants nouvellement arrivés, ils n'ont pas tout de suite identifié le signal. Ce qui pose en tout cas une question, c'est de savoir s'il ne faut pas, en tout cas pour un groupe d'établissements sur une zone géographique déterminée, peut-être harmoniser tout simplement les signaux d'alerte. Ces simulations permettent d'ancrer plus encore la culture du risque sismique sur une île, où en moyenne 480 séismes sont dénombrés chaque année. Une dizaine de nurseries, appelées des bio-hutes, ont été immergées dans les eaux du port de Bénonais. Ces cages vont permettre de restaurer la faune maritime portuaire. C'est une grande première sur la façade atlantique. Sophie Lecroisier et Omar Cocac ont assisté aux opérations pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne. Voici une bio-hute, une cage en acier remplie de coquilles d'huîtres ou de briques. Elle servira de nurserie aux larves de poissons et crustacés extrêmement vulnérables. Une larve a une chance sur un million de devenir adulte. Quand elles arrivent sur la côte, il y a une grosse mortalité qui est naturelle et elle est d'autant plus importante dans les lieux qui sont artificialisés. Donc là l'idée c'était de redonner une fonction de nurserie dans le port de Bénodé. La fonction de nurserie par définition c'est une zone calme, riche en nourriture, à l'abri des prédateurs. A Bénodé on peut concerner tous les jeunes stades de bar, de rade, les petits sars, les petits tacos, les petits lieux. Le but c'est vraiment d'aider tous ces jeunes poissons qui font à peu près un centimètre à passer le cap de la mortalité pour qu'ils aient plus de chances de survivre. 12 bio-hutes ont été installées dans le port de plaisance de Bénodé. Une zone stratégique puisque c'est un estuaire où se rencontrent eau douce et eau de mer. Un milieu riche en biodiversité. On s'est rendu compte qu'il fallait peut-être avoir une étude du milieu, voir un petit peu ce qui se passait et puis voir comment peut-on faire pour participer à reconstituer les habitats. Restaurer le stock halieutique sur la zone, c'est un enjeu écologique mais pas seulement. S'il s'avère que la population de poissons et crustacés augmente, cela pourrait déboucher sur un tout autre projet. Ne peut-on pas demain faire une aquaculture où on va récolter les oeufs de poissons sauvages, les féconder et au bout de quelques semaines relâcher ces poissons dans le milieu marin ? C'est des choses qui arriveront certainement, ça s'est fait d'ailleurs sur l'aquaculture Saint-Jacques. Le port de Benaudet est le premier port de la façade atlantique à accueillir ces bio-hutes. Une idée pour le week-end maintenant. Les arènes de Nîmes se mettent à l'Escape Game, grandeur nature. Dans l'amphithéâtre romain, les visiteurs sont invités à retrouver un fameux trésor. Le jeu compte une dizaine d'énigmes à résoudre en moins de deux heures. C'est un reportage d'Olivier Michel pour notre partenaire Via Occitanie. Il y avait la visite classique, l'audioguide, il y aura aussi l'Escape Game, une nouvelle façon de découvrir les arènes de Nîmes. Doté d'un sac d'explorateurs, d'une tablette numérique, votre mission consiste à suivre les traces d'Eugène, archéologue disparu et à retrouver le trésor des Volk, peuple gaulois à l'origine de la fondation de Nîmes. Le chef de cette tribu Volk aurait reçu en échange de ce pacte un trésor considérable. Originaire d'Agen, Célia, Cindy et Sylvie ont profité de cette escapade entre mère et fille pour tenter l'Escape Game. Alors on essaie en fait de trouver l'ordre chronologique des photos en fait et donc avancer dans le jeu. Tout en haut là, il faut aller. Un moyen ludique de découvrir l'amphithéâtre romain et ses dédales qui sollicitent sens de l'observation, logique et sens de l'orientation. Je suis un petit peu perdue, mais c'est sympa vraiment, c'est très agréable. C'est très original, je ne sais pas si on aura le temps de tout voir parce qu'on est très lente. Ça permet de s'amuser et d'apprendre en même temps. Plus haut dans les gradins venus de Boston, Mégane et Trévor sont eux en passe de résoudre la première énigme. Entre jeu d'évasion et enquête grandeur nature, l'Escape Game propose dix énigmes à résoudre. Voulue par Culture Espace pour diversifier son offre, il aura nécessité trois mois de conception. On a quelque chose qui est complémentaire et qui peut-être va donner aussi l'envie au Nîmois de revenir visiter les arènes et de se réintéresser à leur histoire, etc. Accessible dès 12 ans, l'Escape Game des arènes de Nîmes peut se boucler en une heure et doit l'être obligatoirement en moins de deux, sous peine de voir la tablette se bloquer. Allez, pour info, le code de l'énigme numéro 1 est le 1. Voilà, le JT des territoires continue. Dans un instant, c'est la revue des 1 de la presse quotidienne régionale. A tout de suite. Bonjour Saveria, une grande interview du Premier ministre à la une de Midi Libre. Aujourd'hui, il assume tout et on en parlera avec Olivier Biscay, le directeur de la rédaction de Midi Libre, qui sera en ligne avec nous dans un instant. Il assume tout, Edouard Philippe droit dans ses bottes. Le Premier ministre donne une grande interview à Midi Libre et la dépêche du midi. Il dit assumer les 81 km heure ou encore la hausse du diesel sur l'emploi. Il se dit confiant malgré la hausse du chômage au troisième trimestre. Néanmoins, il reconnaît sur les territoires un déficit d'explications sur les politiques en faveur de ces territoires. Je le concède et je le regrette. Très souvent, nous n'avons pas su expliquer ou relayer ce que nous faisons pour les territoires. Edouard Philippe, qui sera tout à l'heure en Lauser, est également revenu sur les difficultés de l'exécutif ces dernières semaines. Quand vous êtes marin, vous savez que la route ne sera pas toujours simple. Elle peut même être difficile. C'est dans ces moments-là que l'on reconnaît ceux qui ont du cran. Voilà donc pour cette interview à découvrir aujourd'hui dans la dépêche du midi et dans Midi Libre. Voilà, et Olivier Biscay sera en ligne avec nous dans quelques minutes, qui a réalisé cette interview du Premier ministre. On reste dans l'ancienne ville du Premier ministre, au Havre, avec Paris-Normandie, édition Le Havre et une nouvelle affaire de violence. Oui, cette nouvelle affaire de violence à l'école après Créteil. C'est au Havre que des lycéens ont menacé leurs profs avec une arme. Quatre adolescentes ont été arrêtées hier pour avoir braqué des armes factices sur deux professeurs. C'était début octobre au lycée Robert-Schumann. Le proviseur n'a alerté la justice que lundi, suite aux retombées de l'affaire de Créteil. Les quatre lycéens, âgés de 15 à 16 ans, ont été placés en garde à vue. Et c'est aujourd'hui même que se réunit le comité stratégique sur les violences à l'école, autour de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, et de Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Voilà, et la sécheresse, on en parle dans le JT des Territoires, à la Une de Ouest-France ce matin. On en parle souvent, cette fois-ci l'alerte est véritablement lancée selon Météo France. Les surfaces touchées par les épisodes progressent d'année en année, plus que le manque d'eau. Une hausse des températures est à l'origine de ces périodes de sécheresse. Résultat, les cultures souffrent, notamment en Meurthe et Moselle. C'est un reportage à lire dans Ouest-France. Et vous avez vu dans le journal des Territoires tout à l'heure que Annecy et le lac Paladrut sont également concernés. On passe maintenant à l'heure d'hiver, ce qui est à la une de l'écho de la Vienne. Est-ce qu'on en finira un jour avec l'heure d'hiver ? C'est ce week-end, ce week-end qu'on change d'heure, dimanche. La France va-t-elle passer à l'heure d'hiver pour la dernière fois ? La Commission européenne a demandé la fin du changement d'heure. La France, jusqu'au printemps prochain, pour se prononcer, le passage de l'heure d'état à l'heure d'hiver a été insitué en 1976. Afin d'économiser de l'énergie, c'est le choc pétrolier de 1973 qui avait conduit à prendre cette mesure. Voilà, vous allez nous dire où sont Kate et Leonardo. On termine avec le retour du Titanic, Saveria, à la une de la presse de la Manche. On compte sur vous. C'est l'histoire du jour, l'histoire d'un rêve complètement fou. Clive Palmer, c'est un milliardaire australien, qui veut faire naviguer une parfaite réplique. Il veut faire construire une parfaite réplique du Titanic, le Titanic 2, qui prendra la même route que le paquebot aurait dû prendre entre Southampton et New York. Le voyage inaugural, le premier voyage est prévu en 2022. Le navire fera escale à Cherbourg, alors le prix bien sûr il est stratosphérique, 500 millions de dollars. Merci, Saveria, qu'a-t-on pour 500 millions de dollars ? Dans un instant, c'est Olivier Biscay, qui doit être en ligne depuis le Midi Libre, en Occitanie. Bonjour Olivier, vous avez réalisé une interview exclusive d'Edouard Philippe, le premier ministre. La une du Midi Libre, on vient de la montrer, c'est « J'assume tout ». On voudrait connaître les coulisses de cette interview, ça s'est fait facilement, cette interview, ça a été calé comment ? Et vous l'avez trouvé comment, le premier ministre ? Vous décrivez une rentrée compliquée pour lui, vous avez trouvé que ça avait un impact sur lui ? Pas du tout, Cyril. Je l'ai trouvé extrêmement serein, déterminé, plutôt calme et assez certain du cap qu'il a pris. Je l'ai rencontré jeudi à Matignon, dans son bureau, pendant près d'une heure. Et cette interview se faisait à la veille d'un déplacement en Lausère, autour du centenaire 1914-1918, et surtout autour de rencontres qu'il organisait avec les maires et donc les représentants des territoires. Alors on a vu dans les dernières études d'opinion que le premier ministre serait beaucoup plus haut que le président de la République. Vous pensez que c'est une des raisons pour lesquelles vous l'avez trouvé si serein ? Probablement. Il doit se dire que pendant que le président de la République traverse des tempêtes difficiles, lui n'est pas touché pour le moment. Mais je crois que dans ses propos, il n'y avait pas autant de malice. La réalité, c'est qu'il considère qu'il y a un duo, le président de la République et lui-même, et que lui, il tient la barre, il est là pour ça, c'est le patron, c'est le patron des ministres, et donc il fixe le cap. Il fait en sorte surtout que les engagements pris par le président de la République soient tenus sur le terrain. C'est pour ça que plusieurs fois, il nous a dit, j'assume, j'assume tout, même les décisions les plus impopulaires, tout en considérant que parfois, il aurait pu expliquer davantage et plus précisément. Merci Olivier Biscay, vous dirigez à la rédaction de Midi Libre. C'est également une interview qu'on retrouve dans les journaux du groupe La Dépêche. Aujourd'hui, exclusif, Edouard Philippe, j'assume tout. L'impôt, carburant, retraite, 80 km heure, tous les sujets sont accordés. Bravo pour cette belle exclusivité de la presse quotidienne régionale. A bientôt, Olivier Biscay. On passe au club de la presse dans un instant. A tout de suite. Bonjour Thierry Dupont. Bonjour Cyril. Merci d'être sur ce plateau ce matin. Vous appartenez à la rédaction de L'Express. Et bonjour Jean-Baptiste Fauret. Bonjour Cyril. Vous appartenez à la rédaction de la Gazette des communes, des départements et des régions. Avec vous, Thierry Dupont, on va revenir sur le premier sujet qui a été diffusé dans le journal des territoires tout à l'heure. C'est le tribunal qui a donné peu de sursis à la scierie nordiste. Le président de la région, Xavier Bertrand, fait tout pour la sauver. Il s'agit évidemment de la scierie Ascoval dans le nord, qui est en redressement judiciaire depuis 2017. Parlez-nous de Xavier Bertrand et de son rôle d'élu local, de président de la région dans la défense des intérêts des salariés. Alors Xavier Bertrand n'est pas content parce qu'il estime que l'État ne joue pas le jeu dans l'affaire Ascoval. Vous l'avez dit, Ascoval est menacé, l'usine et les 281 emplois à Saint-Sauve dans le nord sont menacés depuis que l'actionnaire principal qui s'appelle Asco Metal a été placé en redressement judiciaire. Ils ont, grosso modo, le tribunal de commerce a donné 15 jours supplémentaires. Or Valourec, qui est contrôlé par l'État, dont l'État possède près de 17%, et qui est l'autre actionnaire d'Ascoval, c'est un peu compliqué, Valourec, lui, ne veut pas se lancer dans la bataille. Alors ce que dit Xavier Bertrand, c'est laissez-nous faire. Laissez-nous faire. Il l'a dit sur ce plateau même. Oui, la région est prête à avancer 12 millions d'euros, Valenciennes-Métropole est prête à avancer 10 millions d'euros. Simplement, pour l'instant, le gouvernement, lui, est frileux. Et alors, ça permet, en tout cas, Xavier Bertrand, lui, dit, laissez-nous faire. Vous savez que depuis qu'il a été élu à la tête de la région, il a voulu faire de sa... Les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, pardon. Xavier Bertrand entend faire de sa région un laboratoire. Il s'est retiré un peu de la scène politique nationale, un petit peu. Un tout petit peu, quand même. Oui, oui. Enfin, il a quitté les Républicains. Et il veut montrer son savoir-faire dans sa région. Donc, il prend tout un tas de mesures, et notamment sur l'emploi. Lui, son credo, c'est de favoriser l'emploi et de favoriser l'industrie. Et le dit, il regrette qu'il n'y ait pas de véritable politique industrielle à la tête de l'État. Alors, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, qui était aussi notre invité, la semaine dernière, a promis un euro d'argent public pour un euro investi. Ça a été répété hier, d'ailleurs, par Sébastien Lecornu, le ministre des collectivités locales, qui était notre invité. Pourquoi l'État ne peut pas faire plus ? Parce qu'ils ont peur de couler Valourec, en fait. Valourec connaît de graves difficultés. Je crois qu'ils ont perdu près de 300 millions au premier semestre. Et donc, en fait, ce que demandent Xavier Bertrand et les repreneurs Altifor, qui est une entreprise franco-belge installée dans la Somme, c'est que Valourec s'engage à racheter la production d'Ascoval pendant 18 mois à un prix fixé. Ça coûterait une cinquantaine de millions à Valourec. Oui, les chiffres sont très importants. Valourec chiffre les véritables besoins financiers à 250 millions d'euros. Oui, alors il y a une bataille de chiffres. 250 millions d'euros. Et grosso modo... Bien loin des 140 millions prévus par Altifor. L'État a peur qu'en s'engageant, Valourec se mette lui-même en péril. Donc c'est pour ça que l'État recule. L'État a demandé une nouvelle expertise sur la viabilité du site. Voilà. Xavier Bertrand dit que, en fait, tout ça, ce sont des manœuvres dilatoires, et surtout que le temps presse, puisqu'il n'y a qu'une quinzaine de jours de répit. Avec des salariés très inquiets, très angoissés, il a vu dans le journal des territoires, toute cette semaine. Jean-Baptiste Forêt, bonjour. L'Association des maires de France a de nouveau mis en garde le gouvernement contre la recentralisation, tandis que l'Association des maires ruraux de France, eux, qui étaient présents à Matignon, dans une réunion, a constaté de nombreux points de désaccord aussi avec le gouvernement. Vous savez que tous les maires, au fond, sont sur la même ligne ? Non, ce n'est pas aussi évident que ça. Il n'y a pas de front commun entre tous les maires. Il y a un clivage assez marqué entre les maires ruraux, qui sont plutôt remontés contre le gouvernement, et les maires de grandes villes, qui, eux, jouent quand même plutôt la carte de la Macronie, se profilent derrière, évidemment, les municipales de 2020. On sait qu'Emmanuel Macron a obtenu des scores, parfois soviétiques, au deuxième tour de l'élection présidentielle, dans ces métropoles-là. Donc, ils recherchent, malgré l'impopularité croissante du président de la République, quand même l'investiture de La République en marche, ces maires-là. Donc, ils sont quand même beaucoup plus consignants. Les maires ruraux n'ont pas d'attache politique, ils n'ont rien à perdre. Et, du coup, ils ruent dans les brancards. L'Association des maires de France, elle-même, est assez remontée. On voit que l'opération Reconquête connaît quelques ratés du côté de l'exécutif. Quelles sont les revendications principales ou la revendication principale ? Alors, on va s'intéresser d'abord à l'Association des maires ruraux de France. Alors, la principale revendication des maires ruraux, sans surprise, elle porte sur les prix du carburant. Parce que ces prix plombent... On en a parlé toute la semaine, oui. Ces prix plombent leurs administrés. Ils sont venus à Matignon avec cette requête-là. Et puis, ils sont revenus les mains vides. C'est-à-dire que le Premier ministre ne fait quand même pas de très grands gestes sur ce sujet-là. En attendant la hausse des taxes au 1er janvier, la situation paraît quand même bloquée. L'Association des maires de France, de son côté, évidemment, réclame une compensation intégrale dans la durée de la taxe d'habitation qui va être supprimée. C'est quand même une grosse épine dans le pied du gouvernement, dans le sens où les maires, aujourd'hui, sont quand même assez populaires. On n'a jamais vu autant les maires dans les médias, en des termes aussi positifs. Ils ont renversé la vapeur avec la campagne de dénigrement Balance ton maire, qui a envahi les réseaux sociaux. Ils ont réussi à renverser la vapeur sur le plan médiatique. Donc c'est quand même un bras de fer difficile pour l'exécutif. Thierry Dupont. Oui, en fait, le gouvernement, l'exécutif s'est rendu compte qu'il avait besoin des élus locaux. Jusqu'à présent, le Nouveau Monde était censé remplacer l'ancien. Simplement, il y a des échéances électorales qui arrivent, les européennes en juin prochain, les municipales ensuite. Et l'exécutif se rend compte qu'il n'a pas de relais locaux. Donc il a besoin des maires. Quand vous avez un maire qui passe le week-end sur le terrain et qui, à longueur de prise de parole, dit « Oh, vraiment, le pouvoir, on n'y arrive pas », c'est un message qui finit par infuser dans la population. Et donc, ça se paiera aux prochaines échéances. Jean-Baptiste Forêt, l'engagement ferme du Premier ministre de ne pas fermer aux communes rurales, donc, la porte de la future agence nationale de la cohésion des territoires. Oui, c'est un petit geste qui ne coûte quand même pas grand-chose. Il manque quand même un peu de monnaie sonnante et trébuchante pour mettre plus d'huile dans les rouages. Pour l'instant, ne le continuez pas. Mais il y a quand même beaucoup de calinothérapie avec ce nouveau pôle territorial. Vous receviez hier Sébastien Lecornu, qui est un jeune ministre, mais qui a quand même un vieux briscard de la politique, ministre des collectivités locales, qui a été maire, président de conseil départemental. Il s'est qualifié hier, sur votre antenne, de bébé de la décentralisation. Oui, absolument. Sa ministre de tutelle... Reste en proche des présidents de département, il l'a dit. Exactement. Sa ministre de tutelle, Jacqueline Gourault, est un personnage à peu près aussi rond. Dans son parti, elle était surnommée la maman du modem. Est-ce qu'elle sera la maman des élus ? Je n'en sais rien. Merci beaucoup. Jean-Baptiste Forêt de la Gazette des Communes. Thierry Dupont, on vous retrouve tout à l'heure pour le débrief de l'actualité. On passe à la météo des territoires. Vous allez voir, ça se refroidit beaucoup. On regarde ça ensemble. On se retrouve après. La météo, vous est présentée par l'Assemblée du département de France. Sous-titrage ST' 501 C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans un instant, c'est la suite de notre émission. La deuxième partie avec Emmanuel Morel qui est présent sur ce plateau. C'est l'invité politique de Territoires d'Info. A tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle des Agents des Services Publics Locaux et Adviso Partners, session, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des Territoires. Mohamed Kader Daoudzai a passé deux ans aux côtés des soldats français, de 2011 à 2012. Il participait à la formation de l'armée afghane et au projet de développement. Pas suffisant pour que les autorités françaises acceptent sa demande de visa, alors même qu'il a alerté sur les dangers qui pesaient sur sa vie. Dans un communiqué, la diplomatie française s'est défendue d'avoir failli à son devoir vis-à-vis des anciens auxiliaires afghans. Ironie de l'histoire, Kader Daoudzai devait déposer son dossier le lendemain de l'attaque du bureau de vote dans laquelle il a trouvé la mort. C'est devenu le quotidien d'Elena Maleno. Au bout du fil, des migrants qui tentent de rejoindre les côtes espagnoles depuis le Maroc. Quand la traversée se passe mal, certains appellent Elena. Elle fait le lien entre eux et les équipes de sauvetage marocanais espagnol. Basée à Tangier depuis plusieurs années, elle est inquiétée par la justice de son pays d'origine, l'Espagne. Elle a été visée par une enquête pour trafic d'êtres humains. Le procès n'a pas eu lieu, faute de preuves. Les patients se téchèlent en Suisse à l'approche du deuxième tour de l'élection présidentielle au Brésil. Il est seulement contre le racisme, seulement contre un machin. Entre la gauche qui a détruit le Brésil et lui qui arrive avec vraiment des bons arguments contre toutes les choses que nous, on est fatigués, bien sûr qu'on l'a choisi. Le coeur de la city de Londres s'est soudainement arrêté de battre sous le regard médusé d'hommes d'affaires quelque peu amusés. C'est fou, je travaille dans ce bâtiment. On regardait par la fenêtre pour voir ce que faisait la police. On était vraiment sidérés. Je suis sorti en courant et c'est là que j'ai vu ce type en train d'escalader. 230 mètres plus haut, la délivrance n'est que de courte durée. Il redescendra entouré de policiers avant de passer par la case prison pour trouble à l'ordre public.